– Bonjour, nous recevons Joël Ragnès. – Bonjour. – Vous êtes originaire du Conquet, vous vivez au Conquet ? – Non, je ne vis pas au Conquet, mais je suis originaire du Conquet. – Et vous vivez où ? – Je vis à l'Andivisio. – L'Andivisio. Et vous êtes finalement ce qu'on appelle un romancier, mais sur le tard, puisque vous avez eu une carrière, notamment à l'étranger, à l'export, et puis vous avez écrit pratiquement, je crois que c'est votre 15e roman, vous publiez chez Calman Lévy, dans la collection Territoires, Pêcheurs du bout du monde, et ça commence par un naufrage en mer d'Islande. – Oui, il faut un début à tout. Et ce que je voulais traduire par là, c'était la rupture, le passage d'un pêcheur de la pêche au Grand Large, la pêche à la Montru en l'occurrence, à la pêche côtière. Il faut un choc, si vous voulez. – Là, on raconte déjà deux copains qui sont en mer, et il y en a un qui, finalement, saute à l'eau, on se demande si c'est un accident ou s'il a voulu se suicider. – Oui, voilà. – Ça s'appelle Modèze. – Ça arrivait assez fréquemment, en ce sens que les gars, d'abord, ils étaient chargés en alcool d'une façon extraordinaire, parce que c'était 25 centilitres d'alcool par jour. – Pourquoi ? Pour résister au froid ? – Pour résister au froid. – On est où, là ? On est au large de l'Islande ? – Oui. – Donc ça fait un sacré chemin pour monter des côtes bretonnes ? – Oui, il m'en restait six mois, quand même, là-bas. Alors, bon, ça fait du chemin pour y aller, du chemin pour retour, mais ça fait 15 jours, quoi. – C'est des toutes petites embarcations à la voile ? Non, c'était des... Bon, c'était des... C'était des moruitiers, quoi, qui, effectivement, naviguaient à la voile. Et après, les gars, ils faisaient la pêche sur les Doris. – Alors, les Doris, c'était quoi ? – C'était des canottes, des gros canottes, quoi. – Donc, ils montaient à la voile sur combien de kilomètres ? – On voit ça à faire à peu près 3500 kilomètres, quoi. – Et alors, ils n'avaient pas vraiment d'abri pour se réfugier ? – Ah non, non, non. – Il n'y avait pas de chauffage ? – Non, non, mais... – Comment est-ce qu'ils mangeaient ? – Les moruitiers restaient théoriquement en mer, mais enfin, ils allaient également de temps en temps à terre, s'il y avait des trop gros coups durs, etc., ils allaient s'abriter et puis ils recommençaient. Et ils avaient quelques relations avec les Islandais, d'ailleurs. – C'était une vie de dingue. – C'était des vies pas marrantes, certainement. – Plus que pas marrantes. C'est ce que raconte Pierre Letyne en pêchant d'Islande ? – C'est ça, mais il n'est pas le seul. Il y a eu beaucoup d'écrivains sur qui on racontait la vie des pêcheurs, que ce soit en Groenland ou en Islande. C'était des pêches inhumaines. – Inhumaines, c'est le mot. – C'est le mot, c'est le mot. – Alors, on pêche quoi ? La morue, le thon ? – On pêche la morue, c'est tout. – Pas le thon ? – Pas le thon, non, non, non. Le thon, ça se pêche beaucoup plus au sud, normalement. Mais la morue, c'était un poisson qui, bon, il y avait tous les, comment dirais-je, les salaisons, qui était commercialisé en toute la France et toute l'année. – Et ça faisait vivre des familles, ça ? – Bien sûr, ça faisait vivre des familles, oui. Ça faisait vivre toute la côte. – Et pour des salaires de misère ? – Et pour des salaires de misère ? – Pour des salaires qui étaient pas de misère, c'était plus que les pêcheurs-côtiers, quand même. Mais ça durait 7 mois, ils étaient payés au mois, évidemment. Et puis surtout, ça faisait, je dirais pas des dépendants, mais c'était un petit peu ça, des dépendants à l'alcool, quoi. – Des dépendants à l'alcool pour… – Pour qu'ils puissent pas… – Pour survivre. – Pour survivre, il fallait pas qu'ils réfléchissent, si vous voulez, parce que c'était tellement dur. C'était dans le froid tout le temps, c'était des gars qui étaient gelés à longueur de journée, quoi. C'était pas une vie facile du tout. – C'était des bateaux de quelle longueur ? – Le Mauritier, il faisait de 20 à 30 mètres, quoi. – Donc il y avait quand même un habitacle ? – Les gars, ils dormaient sur des… comment dire… des couchettes, si vous voulez. Mais c'était pas le Pérou, faut pas croire que c'était… – C'était loin d'être le Pérou. – Alors, le héros, donc, qui s'appelle Sébastien, perd son ami, donc, en mer, revient à Logilvie, en Pays-Guelo. – C'est ça. – Et il décide, donc, de ramattre un peu son ambition, en tout cas financière, puisqu'il devient pêcheur côtier. – Voilà. – Donc là, c'est moins dur. – Alors, bon, pourquoi Logilvie, c'était la… Bon, c'était Paimpol, hein, c'est la même chose, enfin, c'est un port de Paimpol. Et Logilvie, c'est également la base de toute l'exode des pêcheurs du Guélo, sur la côte finistérienne, parce que vous en trouvez à partir de Roscoff jusqu'au Morbihan. Ils ont peuplé, même d'Ile-de-Saint, ils sont… – Et alors Sébastien, lui, il part, il va s'installer dans le Léon, parce qu'il rencontre une dame. – Il rencontre une Léonard, hein, et puis… – Marguerite, c'est ça ? – Oui, et dont il tombe amoureux, et puis c'est un salaud conquet où il y a déjà des pêcheurs depuis… de Logilvie, depuis à peu près deux générations. – Et là, donc, il commence une vie plus tranquille. – Oui, la vie beaucoup plus tranquille, oui, d'un pêcheur côtier, quoi. – Jusqu'au moment où éclate la guerre de 14. – Voilà. – Qui va bouleverser à nouveau sa vie. – Oui, qui va bouleverser sa vie, sur plusieurs plans, d'ailleurs. Il commence par être blessé, avant la guerre, et puis ensuite, il est… Bon, ça lui évite de périr sur le bouvet au Dardanelles, parce que tout ce bateau a coulé dans son entier, et tout, il y a aussi 170 morts d'équipage. En une heure de temps, c'est fait beaucoup. – Donc, en fait, il y a deux romans. Il y a un roman sur le passage de la pêche traditionnelle. – Ce passage, c'est la introduction, c'est bon. – C'est une réminiscence de la pêche traditionnelle. À l'époque, il y avait combien de pêcheurs en Bretagne ? Vous dites qu'ils allaient sur toute la côte. – Je serais incapable de le dire. – Par rapport à aujourd'hui, il reste… – Il y en avait beaucoup plus qu'aujourd'hui. – Aujourd'hui, il reste quelques milliers de pêcheurs. – Oui, mais là, il y en avait beaucoup plus. – Il y en avait dix fois plus. – Oui, oui, il y en avait beaucoup plus de pêcheurs, c'est sûr. Parce que la rentabilité n'était pas la même non plus. – Et le tournant de la pêche industrielle se fait à quelle époque, alors ? – Le tournant de la pêche industrielle se fait dans les années 60, début des années 60, quoi. C'est… Bon, c'est déjà… On sentait ça venir par les Japonais, Chinois, etc., déjà. Et également l'Amérique du Sud et les Américains. Mais c'était quand même pas au même niveau que les Japonais l'ont… – L'ont développé. – L'ont développé. – Vous l'abordez dans votre… la suite ? Vous préparez la suite ? – Bien sûr que ça fait… Parce que les gens qui faisaient, par exemple, la pêche au thon, les tonniers… Le jour où les tonniers sont passés de 20 à 25 mètres à 45 mètres, ça fait déjà un choc. Mais quand ça passe de 45 à 100, et tout ça, c'est en cinq ans. Vous voyez, c'est l'évolution. Ça passe, si vous voulez, de l'exploitation, je dirais presque artisanale, à la production industrielle… – Est-ce que vous publiez « Les derniers seigneurs de la mer », ça, c'est prévu pour le printemps prochain ? – C'est prévu pour le printemps prochain, oui. – Et vous racontez ce passage ? – Je raconte le passage, justement… – Toujours avec Sébastien ? – Sébastien est là, parce qu'il a 80 ans. – Il a 80 ans, ah oui, donc il a mis sac à terre, comme on dit. – Voilà, et son ami Jeff est décédé, ça commence d'ailleurs sur le décès de Jeff. – Et alors, vous aimez donc les belles histoires, vous racontez aussi… Enfin, vous avez fait une quinzaine de romans, donc vous en avez raconté plusieurs, notamment celle de Louise de Quairoile. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette histoire ? – Oh ben, c'est une femme, quoi, une femme courtisane. – Une grande dame. – Une grande dame. – Pourquoi je l'ai… Je ne me rappelle plus, qu'est-ce qui avait été le déclic ? – Ça c'est 2006, je crois. – Quoi ? – C'est en 2006. Non, parce qu'il y a un château près de Brest. – Oui, oui, bien sûr. – Un manoir de Quairoile qui a été repris par la municipalité. – Voilà, c'est ça. Moi, j'aimais bien Quairoile me balader à Quairoile, si vous voulez. Quand j'étais… – Vous avez raconté l'histoire de cette dame qui fait un peu la navette entre la France et l'Angleterre, non ? – Ah non, si vous voulez, bon, elle a failli être une des maîtresses de Louis XIV, mais Louis XIV a préféré la laisser à son beau-frère, et donc elle arrive à être la maîtresse de Charles II. – C'est, bon, c'est une belle fin à soi. – Une belle histoire. – Une belle histoire. Et ce qui est étonnant, c'est qu'elle a été duchesse à la fois en France et en Angleterre. – C'est ce que je dis, il y a un pont entre la Manche, sur la Manche. Vous publiez également chez Glénat, donc en octobre, Le pain des Gouémoniers, qui est votre précédent roman, mais vous le publiez en BD. – Alors, c'est pas moi qui le publie, c'est… – C'est Glénat qui le publie. Et les auteurs, c'est Serge Finot et Debois, François Debois. – D'accord, c'est une adaptation de votre roman. – C'est une adaptation du roman, et il ne sort pas sous le même nom. C'était Le pain de la mer, et là, ça va être L'or des marées, la série. – Voilà, c'est pas le… moi, j'ai dit le pain des Gouémoniers, en fait, c'est sur les Gouémoniers, l'histoire des Gouémoniers. Ça qui est aussi, en soi, une histoire qui a marqué la Bretagne. – Oui, tout à fait, oui. Tout à fait. C'est terminé maintenant, pratiquement. Mais enfin, à l'époque… – On en voit encore quelques-uns, qui ramassent sur les plages. – Bah écoutez, aujourd'hui, il y a une… c'est un petit peu comme le lin, le Gouémon, ça fait… On reparle du lin par cause de l'huile, parce qu'il y a… Et le Gouémon, on en parle pour la pharmacie, essentiellement. – Oui, il y a une industrie qui s'est créée aussi, à partir des algues. – Oui, tout à fait. Et qui marche bien, d'ailleurs, en Bretagne. Enfin, sur la côte finistérienne, il y a quand même pas mal de sociétés qui… – Vous avez pu lire la bande dessinée ? Vous avez pu voir les planches ? – J'ai vu le premier volume, oui. Il est superbe. – Ça correspond… – Je n'ai jamais su dessiner, alors j'admire les dessinateurs. – C'est dans l'esprit de ce que vous avez… – C'est tout à fait dans l'esprit, oui. – Alors, vous êtes donc un écrivain sur le tard, vous avez commencé à écrire à 60 ans, même si vous aviez, je crois, m'avez-vous dit, écrit deux romans policiers qui n'ont jamais été publiés lorsque vous aviez 20 ans. Vous avez vécu à l'étranger, vous faisiez de l'export. – Je faisais de l'export, oui. – Vous avez été en Afrique ? – Oui. – Ça a été quoi, vos principaux postes ? – Non, mais moi, j'ai travaillé comme consultant, si vous voulez. – Oui, donc je travaille pour des entreprises différentes. – D'accord. Donc ce qui vous frappe, finalement, c'est de voir que l'Asie, vous avez travaillé, vous me citiez l'exemple de Singapour, qui faisait deux tiers du PIB de la Côte d'Ivoire, et aujourd'hui 50% de plus que la France, enfin, par terre d'habitants. L'Afrique a explosé, et l'Afrique, par contre… – L'Asie a explosé, oui, s'évolue. – Et l'Afrique ne change pas. – L'Afrique ne change pas. – Enfin, elle évolue quand même. – Mais très normalement. – Très normalement, c'est un peu immuable. – Oui. Or, vous prenez l'Indonésie, c'est un pays qui explose au point de vue population également, démographique, et qui se développe également à une vitesse grand V au niveau économique. Moi, je me souviens, quand on était dans l'Indonésie, on ne pouvait pas téléphoner à partir de 7h du matin, il n'y avait plus de téléphone. Vous voyez ? Donc il fallait se déplacer pour aller prendre des rendez-vous éventuellement, pour partir à l'aventure quand il n'y avait pas de rendez-vous. et c'était souvent ce qui arrivait d'ailleurs. – Premier pays musulman du monde. – Oui. – Et ça, c'est quelque chose que vous aimez bien, l'aventure, qu'elle soit celle des ternevasses ou des aventuriers du cacao ? – Non, non, mais quand vous êtes nés au bord de la mer, je crois que ça ne vous quitte pas. – Il y a une partie des bretons qui sont des aventuriers, et l'autre qui est plus casanière. – Oui, je pense que ceux de la Terre sont plus casaniers que les gens du littoral. – Pas toujours, mais que les gens du littoral, oui. – Vous avez d'autres projets, vous avez écrit un livre pour la Fondation Alzheimer, et qui n'a pas encore trouvé d'éditeur. – Voilà, je cherche un éditeur, oui. – C'est un sujet important, grave. – Oui, parce qu'on parle beaucoup des, si vous voulez, le but, c'est de parler des soignants. C'est-à-dire que c'est très dur d'être soignant. Moi, je t'ai conseillé à n'importe qui qui a 80 ans de s'occuper de son conjoint, si vous voulez, seul. Parce que, bon, c'est très difficile à vivre. Or, j'ai Anne Meyero, du prochain bouquin, qui est sorti, le dernier, qui s'est occupé de sa femme à partir de ses 86 ans jusqu'à ses 90 ans. Et il l'a fait seul. – Et c'est assez héroïque. – C'est héroïque, mais il l'a fait, et je dirais, heureux de le faire, et sans trop de problèmes. Moi, je trouve ça prodigieux. – Merci, Joël, de nous avoir rendu visite. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité sur TBO et TBSud. À bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada –